Et on se retrouve pour une dernière vidéo sur la série des builds dédiés aux événements mondiaux numéro 2 ASSO Où il faudra qu'on joue la proximité Là pour le coup pour ces deux builds je vais vous proposer deux variantes Qui se jouent sans le Ninja Bike que tout le monde n'a malheureusement pas encore Ou que tout le monde ne veut pas forcément dédié à ces sets Le premier build sera un build solo un petit peu particulier Et on passera ensuite sur un build très similaire mais à jouer en équipe et un peu plus classique Alors pour ce build on va se servir d'un combo que vous commencez sûrement à connaître Qui a fait le tour de la toile déjà Avec sur votre arme principale les talents commandement et déterminé Commandement chaque élimination effectuée quand la compétence unique est activée augmente sa durée de 20% Et déterminé tuer une cible réduit le temps de recharge de toutes les compétences de 7,5% Donc pour ceux qui connaissent le petit combo on va jouer avec le lien tactique Qui normalement ne dure que 13 secondes mais je regagne 20% de la durée du lien tactique A chaque fois que je tue un ennemi et une fois que ce lien est lancé Une fois que ce super est lancé les ennemis normalement on les couche très très vite Donc on maintient le super sur une bonne longueur Et en même temps qu'on a un super qui permet de coucher les ennemis très vite Et qu'on maintient sur la durée grâce à déterminé On le récupère tout doucement à chaque fois qu'on tue un mob Déterminé fait qu'on récupère 7,5% plus vite le super et toutes les compétences Pour ce build donc Comme dit le but du jeu c'est de lâcher son super et de rentrer dans le tas Je n'ai pas beaucoup de compétences J'en ai un minimum parce que le super doit avoir un peu de consistance Mais pour compenser un heal qui serait peu présent Le prédateur est encore une fois monté sur ce build Pour la composition du build en soi Alors c'est un gold exotique classé Tout simplement parce qu'on a 3 pièces gold qui vont avoir leur importance 2 pièces classées parce que sur les genouillères et le holster Il y a peu de gold ou d'exotiques qui valent vraiment le gameplay Mais l'intérêt de mettre du classé du coup c'est que les stats sont supérieures Donc vous faites un petit bond en avant grâce à ces 2 pièces Surtout au holster qui a 3 stats supérieures en arme à feu, en endurance Et en composants électroniques par rapport aux pièces classiques On n'a aucun bonus de 7 activé Il faut bien faire attention à prendre 2 éléments classés différents Ce qui fait que les gants des MC Skull Viennent nous amener 16% de dégâts bruts en plus Et pour les 3 gold Alors là il va y avoir On continue à jouer ce combo du super qu'on déclenche Mon gilet ce sera un gilet énergique Augmente l'armure de 15% lorsque la compétence unique de l'utilisateur est active C'est à dire que je lance mon lien tactique Je gagne en DPS Grâce au gilet je vais gagner en endurance également Je gagne en armure Et le sac ça va être un technique Qui augmente la puissance des compétences de 15% Quand la compétence unique est active Donc encore une fois je lance mon super Et je vais gagner en puissance de la compétence Donc dès que je vais utiliser mon heal par exemple En ayant activé le super J'ai un heal qui sera beaucoup plus efficace Je vous ferai une petite démonstration de tout ça tout à l'heure Le masque On est sur du rafraîchi Qui me permet encore une fois de très bien me healer Éventuellement si le rafraîchi vous importe peu Vous pouvez mettre une 3ème pièce classée Là j'ai dédaille et mesure définitive Vous pouvez mettre un masque étoile solitaire Par exemple pour encore monter un petit peu vos stats Pour la répartition du build en soi J'ai donc 3 pièces Les gants, le masque et le gilet Qui sont en arme à feu Il va falloir taper un minimum Un sac qui lui est en endurance Pour tenir un petit peu le coup face au mob Et les genouillères Elles qui sont en puissance de la compétence Parce que plus j'ai de compétence Plus mon super sera efficace Au combat Pour les modes d'équipement Ce sont tous des modes violets En dégâts sur les élites Je vais en avoir 3 en DPS Donc sur le sac et le gilet Et 2 en endurance Genouillères Et masques Après c'est mon choix Vous pouvez continuer à monter le DPS Vous pouvez monter un petit peu plus l'endurance Ca peut se rééquilibrer un petit peu En fonction de votre façon de jouer Et pour les attributs d'équipement Sur le gilet on va retrouver de la santé Et un petit peu de santé sur élimination Le sac lui ce sera de la santé Toujours 4 coins de l'équipement Le sac, le gilet, les genouillères, le holster Ce genre de build on met de la santé Le masque donc rafraîchi On a du dégât d'armure ennemie Et du dégât sur les élites Comme dit genouillère on retrouve la santé Là j'ai de la chance en attributs mineurs J'ai du dégât sur les élites C'est très chouette à avoir ici Le holster donc santé Et les gants des MCS Je vais avoir du dégât d'armure ennemie Du dégât de fusil d'assaut Et un tout petit peu de santé sur élimination Qui m'amène donc 10% avec le gilet de santé sur élimination Donc 34 000 PV qui reviennent à chaque fois que je tue un ennemi Ce qui n'est pas monstre Mais ce qui n'est pas mauvais non plus Pardon ce sera un peu plus de 34 000 Une fois que mon super sera activé Pour faire un petit tour du côté des stats du personnage Toujours pas de probabilité de tir critique Pas de dégâts de tir critique On s'en fiche Un peu de dégâts headshot par contre Une bonne stabilité ça ne se néglige pas sur ce genre de choses Dégâts sur les élites 42% Et dégâts d'armure ennemie 35.5% C'est surtout ça qu'il va falloir Une compétence moyenne 123 000 Aucune accélération On en a peu besoin puisque l'accélération de compétence C'est votre talent déterminé qui va vous la faire Avec les 7.5% de régène de compétence Dès que vous tuez un ennemi Et comme dit vous allez voir ça va aller très vite Même sans le super d'activer éventuellement Vous pouvez continuer à tuer des ennemis Et récupérer votre compétence Quasiment un tableau sur deux Une scène sur deux dans la mission La première scène vous allez lâcher votre super Vous allez faire très très mal Et la deuxième vous la passerez à récupérer en partie Votre super qui sera réactivable très vite Vous le verrez Donc pour vous expliquer comment ça marche Là le but du jeu c'est de lâcher son lien tactique Qui va vous faire un bon gain de DPS Grâce au gilet énergique je vais avoir un gain de résistance Et grâce au sac technique je vais encore augmenter Ma puissance de la compétence Donc une fois que le super est activé Comme dit mon scan et mon heal seront beaucoup plus intéressants Donc là je vous laisse les stats sous les yeux 300 000, 340 000, 123 000 Je pars à l'assaut Je lâche mon tackling Et c'est parti les amis On est à Et j'ai une invitation de partie Je peux pas voir le montant en DPS 556 000 en DPS 365 000 de résistance Et 141 000 de la puissance de la compétence Ce qui fait que là maintenant j'ai un soin Un heal Et c'est déjà terminé Qui monte à 149 000 PV Au lieu des 120 000 Des 119 000 PV Que j'ai là maintenant Mais comme dit là ça vient déjà de se terminer Alors que si j'avais été en situation de combat Je serais en train de tuer des ennemis Et donc ça maintient grâce à commandement le super Je vais vous laisser de toute façon Avec un gameplay comme à l'habitude Pour que vous fassiez une idée Si jamais vous n'avez jamais vu fonctionner ce combo de talent Pour les modes d'armes Que vous fassiez tout le tour J'ai de la stabilité partout pour le coup Avec un petit peu de temps de rechargement sur la poignée Du dégâts headshot sur la lunette et le silencieux Dégâts tir critiques et probabilités tir critiques Comme dit peu intéressants sur les modes d'armes pour le coup Et le chargeur Là c'est le plus intéressant à voir Taille du chargeur Tant de rechargement Cadence de tir Voilà donc pour ce petit combo Je vous suggère volontiers de le jouer en solo A plusieurs Il faut que vous ayez les kills Pour activer commandement Et déterminer Donc si c'est un de vos coéquipiers Qui met la balle finale de l'ennemi Même si vous avez descendu les 90% de sa vie Et bien vous l'avez dans les fesses Donc voilà Plutôt à jouer en solo qu'en équipe Et une fois qu'on maîtrise un petit peu son truc C'est très très chouette A pratiquer ce genre de build Je vous propose le gameplay tout de suite Histoire de différencier les deux Et on va repartir sur un gold exo classé Dans le même genre Mais à jouer en équipe Et un petit peu plus classique Allez je vais essayer avec le gameplay Et on se retrouve tout de suite L'idée c'est de mettre les Raikers à jour Il n'y a personne qui puisse remplacer Barrette C'est elle qui a organisé leur évasion Et c'est elle leur meilleure procession Attendez Je vais faire sortir Vous pouviez les faire sortir Avant de passer à l'action Ok Très bien Faites les sortir d'abord Les 100 permettant d'envanger La réussite Le reste de l'équipe vous suivra de près L'évasion s'arrête là Allez 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 Et pour ce deuxième build on va partir sur une base sensiblement équivalente Mais avec quand même quelques nuances qui font toute la différence Comme dit ce build là, pour le coup plutôt à jouer en équipe En solo ça peut tenir le coup Mais vous risquez de prendre un petit peu cher, de craquer beaucoup de mes kits La répartition d'équipements n'est pas tout à fait la même J'ai gardé le masque rafraîchi J'ai toujours deux pièces classées, les gants de MC Skull Et là on va jouer avec un sac spécialisé et un gilet vigoureux Puisque vous êtes en équipe Là il y a d'autres sources de heal, il y a d'autres sources de santé Donc je n'ai plus aucune pièce en composants électroniques Là j'en ai deux, les genouillères et le sac qui sont en endurance Et toujours trois en DPS Pour tous les mods ce sera toujours du dégât sur les élites Mais là cette fois-ci ils sont tous en DPS A l'exception de ceux que j'ai sur ma genouillère Mais ça c'est à défaut, j'aurais préféré en mettre un en DPS Mais je n'ai plus Donc voilà, axé vraiment beaucoup plus DPS Un peu d'endurance, on sacrifie un petit peu La puissance de la compétence puisque de toute façon vous avez un plus spécialisé Qui vient vous en amener de la puissance de compétence Ça me permet de garder par exemple là j'ai le heal overdose, ça permet de garder un heal qui dépasse encore les 100 000 PV Ce qui reste correct, c'est un peu plus d'une barre d'un segment de santé en moyenne qui va revenir Surtout si vous jouez bien le rafraîchi Qui arrive quand vous êtes dans votre dernier segment de santé Vous gagnez encore 30% de guérison en plus Le principe du build reste le même Deux classés pour faire monter les stats Deux classés différents pour que le MC skill s'active Et là l'arme va être légèrement différente On va avoir destructeur, réactif et féroce Le but du jeu là comme dit c'est vraiment de rentrer dans le tas Ne vous faites pas avoir par féroce Essayez de l'avoir en gratuit Parce qu'il vous demande 3832 comme destructeur Mais il vous demande 3832 en arme à feu, en endurance Et en composant électronique Que là je n'ai pas, je serai obligé d'avoir une pièce où tous mes modes En composant électronique pour permettre de l'activer S'il n'est pas en 3ème position Il me semble que mes modes d'armes Sont les mêmes, stabilité 3 fois Avec un peu de dégâts headshot Et du temps de rechargement Dégâts tir critiques et probabilités Tire critiques ne servent encore une fois à rien Et taille du chargeur, là je pourrais inverser Taille du chargeur Cadence de tir Et je pourrais mettre du temps de rechargement à la place de la probabilité de tir critique Ce qui est un peu plus efficace Pour faire le tour rapidement des pièces Ca va être sensiblement la même chose Quelques petites nuances encore Santé sur le gilet avec du dégâts d'armure ennemi Pour le coup je n'ai pas de santé sur l'élimination Je compte sur les copains pour ça Dégâts d'armure ennemi et dégâts sur les élites Pour le masque Qui est exactement le même Genouillère toujours de la santé Et du dégâts sur les élites Le holster c'est toujours de la santé Les gants des MCSQ sont exactement les mêmes Dégâts d'armure ennemi, dégâts physiques d'assaut Et un 5% de santé sur l'élimination Qui là ne me servent presque plus à rien Mais pour le coup peu de choses intéressantes Éventuellement vous pouvez mettre de l'accélération de compétence un petit peu Et le sac spécialisé Qui lui est en stabilité pour le coup Un attribut principal Et je me suis retrouvé coincé J'aurais préféré avoir de la santé à la place Encore une fois Comme dit aux 4 coins de l'équipement Ce genre de build PVE Quand on n'a pas besoin de probat de dégâts de tir critique Je vous suggère volontiers d'y mettre de la santé Pour les stats du personnage Toujours pas de probat, toujours pas de dégâts On garde du dégâts headshot J'ai une belle stabilité due au sac Mais j'aurais préféré avoir de la santé Je le redis Dégâts sur les élites, 53% Dégâts d'armure ennemi, 57.5% Donc là je monte un peu plus haut que sur l'autre build J'ai pas le lien tactique qui m'a mis en DPS Mais là je suis vraiment une des forces de frappe de l'équipe Je compte pas trop sur ma compétence Qui est à 110 000 Et qui n'a aucune accélération de compétence Donc voilà, si vous jouez avec quelqu'un Qui a une bonne box, un tacticien, un reclaimer dans l'équipe Vous pouvez aller faire très très mal aux mobs Et tenir relativement bien le coup Je joue donc avec overdose qui me ramène 105 000 PV Pour le scan c'est moins obligatoire Vous pouvez jouer avec une tourelle enflammée par exemple Qui peut stopper les ennemis Vous pouvez jouer avec double compétence de soin Histoire de tenir un petit peu plus le coup Les mines élastiquées sont déconseillées dans ce genre de cas Puisque vous allez faire peu de dégâts C'est peu utile de les équiper Et du côté des talents de personnages Sauvetage critique Avec contre-attaqué Là c'est plutôt à jouer en solo Précision Si vous jouez avec la box Vous pouvez partir sur un camarade de combat Ou sans la box Éventuellement un médecin de combat A chaque fois que vous utilisez un medkit Vous allez aider un peu les membres à porter de l'équipe Et ça par contre à garder en déplacement A chaque fois que vous tuez un ennemi Vous avez une atténuation de dégâts de 15% Durant 10 secondes Donc voilà c'est un build qui est extrêmement efficace aussi Qui se joue a priori plutôt en équipe Mais je vous conseille aussi de vous monter un petit quelque chose Dans ce genre là Là mon arme secondaire ne sert plus à rien pour le coup C'est le fusil d'assaut que j'ai sur l'autre build Vous pouvez trouver quelque chose d'autre de plus intéressant à mettre Éventuellement un prédateur sur cette arme là Ça peut aider à reprendre un petit peu de vie Quand ça va dans le mal Quoi qu'il en soit J'espère que tous ces petits builds Vous auront donné des idées Que ça vous aura inspiré des choses Comme dit il y a d'autres façons de les monter Il y a plein d'autres builds qui seront efficaces Durant les événements mondiaux Même les builds que vous portez tous les jours Suffira de vous rapprocher un peu des ennemis Pour aller les taper un peu plus fort Mais sait-on jamais Ça peut donner des envies créatrices A certains d'entre vous Petit rappel Normalement ce build est à jouer en équipe Mais là pour que vous puissiez vous rendre compte Des dégâts que je fais moi avec ce build Je vais partir en solo Sur Signal Volé en héroïque Histoire que vous ayez une petite image De ce que ça donne Et regardez à l'esprit Que durant les événements mondiaux Je ne vais pas pouvoir appliquer ce genre de gameplay Durant les événements mondiaux Plus on se rapproche Plus on fera de dégâts Je vous laisse apprécier le gameplay Je vous souhaite good game à tous Farmez bien, farmez plein Et à bientôt sur des divisions Pour nouvelles aventures Allez Rola Storéas N'aura Storéas Allez on lately Rola Storéas C'est brigade Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est parti ! 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 C'est parti !